Vous êtes nombreux à me poser des questions sur les fleurs de Bach. Je me suis résolu à ouvrir ce chapitre, non pas parce que les fleurs de Bach seraient quelque chose de tellement important, mais cela peut nous aider à rentrer dans cette logique du nouvel âge et de ces nouvelles formes de thérapie. Bach est un médecin, Ernest Bach, un médecin anglais. Il est mort en 1936. Et il a constaté que l'apparition d'une maladie entraîne toujours des changements d'état d'âme. Et selon lui, l'état d'âme, expression assez floue qui comprend les changements émotionnels, donc les changements émotionnels précèdent l'apparition de la maladie au niveau physiologique. Donc si nous parvenons à constater des changements d'état d'âme et à traiter ces changements d'état d'âme, nous pourrions arrêter l'évolution d'une maladie avant même qu'elle ne s'affirme au niveau somatique. Et voilà que le docteur Bach a identifié 38 états mentaux défectueux, qui correspondent à 38 essences de plantes. C'est bien sûr un renvers, il faut le voir, il a identifié 38 essences de plantes, d'arbustes et de fleurs, qui devraient, qui sont supposés traiter 38 états d'âme défectueux. Alors, voyons un petit peu ce qu'il peut en être exagé de la phytothérapie. En soi, la phytothérapie n'est certainement pas répréhensible et peut être efficace dans bien des cas. Ce que je conteste, c'est que la phytothérapie puisse guérir, entre guillemets, changer des états d'âme. Certes, les états d'âme, les émotions, les affections sensibles, sont enracinées dans notre dimension somatique. En ce sens-là, les plantes peuvent avoir une influence sur nos émotions et nos affections, c'est certain. Mais n'oublions pas que le sujet dont les états d'âme sont influençables par les plantes, ce sujet est un esprit incarné, c'est-à-dire il a une dimension spirituelle. Et l'esprit, lui, échappe au conditionnement de la matière, au conditionnement du corps. Dire que la plante peut avoir une influence, c'est-à-dire que l'action de ces élixirs floraux, parce que parfois on est blanche, sera nécessairement périphérique. L'élixir ne peut pas agir sur la dimension spirituelle de la personne humaine. Donc prétendre que l'on puisse changer l'affection et les états d'âme par une plante me semble exagérer. À moins de réduire l'homme uniquement sa dimension somatique. Et c'est effectivement une des dérives du naturalisme contemporain, puisque nous éliminons la transcendance de l'esprit, nous réduisons l'homme à ses dimensions somatiques. Ou alors, et ce sera le courant auquel appartient Bach, c'est la sacralisation de la nature, à savoir donner aux plantes une puissance quasi-spirituelle. Et à la fin de sa vie, Bach est franchement dérivé vers ce genre de sacralisation de la nature, en avec des invocations d'esprits qu'il voyait, les esprits des plantes, etc. où nous voyons bien que ce qui peut apparaître comme une simple phytothérapie a franchement dérivé dans le nouveau paradigme, dans des expressions qui ne sont pas affichées dans les publicités que l'on fait pour les fleurs de Bach, mais des expressions de la part du Dr Bach dans la fin de sa vie qui sont franchement incompatibles avec une démarche chrétienne et qui appartiennent plutôt à une littérature spiritualiste, pour ne pas dire spirite.